Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Élections présidentielles, la CEDIO propose, les autorités maliennes disposent. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Les chefs d'État de la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDIO, ne jurent que par la tenue de la présidentielle malienne en février 2022. À la veille de la rencontre de la CEDIO, le 6 novembre à Accra, au Ghana, la transition avait entamé des démarches pour apaiser les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté Ouest africaine. La peur d'un durcissement de la position de la CEDIO pouvant aboutir à des sanctions a poussé les militaires à négocier avec certains chefs d'État. Ainsi, le colonel Sadio Kamara a été dépêché auprès d'Alassane Ouattara. Selon certaines indiscrétions, il est parti à la rencontre du chef d'État ivoirien à l'insu du premier ministre Chogel Kokala Maïga, considéré comme un vatanguerre par certains. Alassane Ouattara fait partie de ceux qui font le plus pression sur les militaires maliens depuis le coup d'État du 18 août 2020. Autre militaire envoyé en éclaireur auprès de la CEDIO, c'est le colonel Malik Dio. Il a été reçu à Ouagadougou chez le président Kabore, comme témoigne une publication de la présidence du FASO. Selon des analystes, à quelques jours du sommet extraordinaire de la CEDIO sur l'évolution de la transition au Mali et en Guinée, cette course à la montre a commencé tardivement. Les autorités de la transition ont engagé un front sur le plan diplomatique chez les dirigeants de la sous-région. Certains craignent que le déplacement des militaires ne soit pas le début d'un isolement de Chogel Maïga. La CEDIO veut un calendrier électoral respectant le délai de la fin de la transition en février 2022. Elle propose, mais c'est la transition malienne qui dispose. Chogel, dès sa nomination au poste de premier ministre, a proposé des assises nationales devant déterminer la date des élections. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Sous-titrage Société Radio-Canada